Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec Damien, président de l'association Urban Colors, donc c'est une association de graffeurs sur Orléans. Damien, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Donc dis-nous, raconte-nous l'historique, la naissance de ce projet. On a créé l'ASSO en octobre 2007, ça fait bientôt deux ans et demi. C'est parti d'un délire entre trois amis, moi et un graphiste et une autre personne. Et en fait, à partir de là, on a fait un projet au gymnase de la gare d'Orléans. Et en fait, à partir de là, d'autres graffeurs d'Orléans nous ont rejoints et le jour d'aujourd'hui, nous sommes 15. D'accord, vous êtes 15 dans le projet. 15 dans l'association, après on répartit les personnes en fonction des projets. D'accord. Il y a des filles dans cette association ? Oui, il y a deux filles. Par contre, c'est dur pour elles de faire leur place. Oui, c'est un milieu assez masculin quand même. Oui, c'est assez égoïste. En quelques mots, tu peux nous décrire l'état d'esprit du groupe, les valeurs que vous véhiculez ? L'état d'esprit, c'est se faire plaisir et essayer de partager notre passion, essayer de faire découvrir le graffiti du côté légal. Voilà, les gens pensent qu'on n'est que des vandales et qu'on ne fait que de dégradés. Quand vous voyez, voir derrière, on essaye de donner notre image de ce qu'on peut faire, d'essayer de créer des choses graphiques qui ont le plus d'impact pour les personnes lambda plutôt que pour les graffeurs. Donc cette fresque fait partie d'un de vos projets ? C'est le deuxième plus gros projet qu'on a fait. Le premier, c'était au gymnase de la Gare. On avait fait des Gundams pour la mairie d'Orléans. On a fait la fraise de la jungle pour la ZELCO lors du Orléans Hip Hop Contest 2008, organisé par Melt in Art & New B Dance. Et en octobre 2009, on a fait une exposition à l'escalier, aux places de la Bascule. Et après, on a d'autres projets en cours qui vont bientôt arriver. On m'a aussi parlé d'un projet que vous avez fait à Bourges, pour le printemps de Bourges. Ouais, ce week-end, on était au printemps de Bourges. On a travaillé pour la région sur tout le week-end. On a fait une fresque au pavillon en intérieur, où le public était bien réceptif. Tout type d'âge confondu était bien apprécié. Donc en gros, vous leur proposez de regarder ce que vous faites, ou d'y participer ? Ça se passe comment ? Non, en fait, c'est Demo Graffiti. On leur fait voir un peu ce qu'on sait faire. Après, nous, on a vu avec la région, on leur a proposé le thème de la musique en mettant en avant la région Centre, le printemps de Bourges. Et après, le thème de la musique, on avait fait une fille au milieu avec un casque. Et à côté, il y avait des notes de musique, des guitares. Donc la ville d'Orléans va bientôt organiser un festival de street art. Alors, dis-nous si Urban Color va faire partie de l'aventure, et si oui, de quelle façon ? Alors, la mairie organise le festival de street art du 1er au 18 juillet. La mairie a fait appel à nous pour participer. Au départ, ils ne savaient pas sur quoi on pouvait participer. Nous, on leur a proposé différentes prestations. Au jour d'aujourd'hui, il y en a une qui est la plus mise en avant. C'est une fresque participative où les Orléanais sont invités à venir participer à la fresque où ils pourront s'initier au graffiti sur toute la journée, en fait. Et après, on sera répartis au 108, au Copo Santo, pour l'événement sur plusieurs week-ends. D'accord. On a hâte d'y aller, alors. Je te remercie, Damien, d'avoir participé à cette interview. Merci. D'avoir présenté ton projet. Merci, à bientôt sur Fankit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada